Les amis, je sais qu'il y a très peu de chances que Marseille soit champion ce soir. Salut tout le monde, effectivement, c'est ActuYTB2, on va regarder une vidéo de Mohamed Eni au sujet du match Marseille-Nantes. C'est un humoriste et passionné de football et après je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Les amis, je sais qu'il y a très peu de chances que Marseille soit champion ce soir, mais ce n'est pas impossible. Mathématiquement, l'OM peut être champion les gars. Et je vais vous expliquer pour ceux qui disent, ouais mais c'est impossible que le PSG perde tous leurs matchs, les gars. Impossible is nothing, impossible is chupomoting les gars. Tout le monde disait impossible chupomoting au Bayern, mais regardez ce qu'il s'est passé. Donc les gars, écoutez bien, le PSG joue contre Angers ce soir, ça va être danger les gars, danger. Parce qu'Angers, ils ne sont toujours pas sauvés du maintien. Après, le PSG va jouer contre Hercelance, ils vont perdre. Après, ils vont jouer à Strasbourg. Strasbourg, les gars, ils sont chauds cette saison. Ils vont perdre à Strasbourg aussi. Donc déjà deux défaites et le dernier match du PSG, c'est contre Metz. Et Metz, les gars, ils jouent leur maintien aussi. Donc les gars, pour moi, le PSG a un des calendriers les plus compliqués en fin de saison. Toutes leurs équipes, elles jouent le maintien, les gars, en face. Donc ça va être plus compliqué que prévu. Moi, j'y crois, les gars. J'y crois. Donc ouais, logique. Comme ils vont jouer avec les équipes les plus mal classées, ils vont forcément perdre. Ben ouais, logique. Attends, qu'est-ce qu'il a fait ? 75 points. 60 points, 15 points d'écart, sachant qu'il ne reste 6 matchs au Real et 7 matchs au Barça. Sachant que le Real doit affronter l'Atletico et le Betis, Barça gagne 7 matchs. Ah ouais, carrément. Ah ok. Faut juste que le PSG ne gagne pas ce soir, sinon tous mes calculs ne seront servis à rien. Les amis. Disons les gens, ouais Momo, t'es un fou, l'OM ne peut pas être champion, c'est impossible, c'est improbable, les gars. C'est pas moi, c'est des maths. C'est des maths, les gars, la vie de ma mire. Vous allez être contre les mathématiques. Arrêtez au bout des moments. Mathématiquement, d'accord, mathématiquement, l'OM peut être champion. C'est des maths, les gars. Tu peux pas aller contre les maths. Ce soir, c'est maths. Math. Je vais vous raconter une expérience personnelle. Ce que je fais jamais, les gars. Je vous parle jamais de moi, de ma vie et tout. Là, c'est une histoire vraie. Quand j'étais jeune, c'est-à-dire il y a quoi, il y a 50 ans ? Non, je rigole. Quand j'étais jeune, les gars, j'avais 14, 15 ans. On avait fait un tournoi interquartier. Un tournoi entre les différents quartiers, les gars. Des équipes de 4. Il y avait 100 euros à gagner. La vie de ma mère, les gars, on était au match de poule. On avait perdu plein de matchs et mon équipe était éliminée. C'est ce que tout le monde croyait, les gars. Wouh la wouh la wouh la dame, je vous dis la vérité. Toute mon équipe baissait la tête où on a perdu. Je me suis mis dans un coin. J'ai fait plein de calculs, les gars. Et j'avais calculé que si mon équipe gagnait tous les matchs, que l'autre équipe en perdait deux, que l'autre là-bas en perdait un, que l'autre faisait match nul, eh bien, on passait. Wouh la, les gars, on est passé. Sur la vie de ma mère. Wouh la que c'est la vérité. Wouh la qu'on est passé en quart de finale. Et en quart de finale, on a fait quoi ? On a perdu. Wouh la wouh la dame. Aucune morale dans l'histoire. Mais on a passé les poules, après on a perdu. Wouh la. C'est bientôt l'heure, les gars. La délivrance. On va s'aimer. On va manger. Oui, c'est le phtor. La 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 la. On va manger. On va s'hydrater. Oui, c'est le phtor. La 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 la. Donc, c'est parti, les gars. Je vois un 3-0 pour l'OM. On va le voir. On est dans la bonne zone. Parce que le gardien ne peut pas sortir. Les penseurs ne peuvent pas sortir. Il y a déjà un vrai trop fort. Il y a de la place. Il y a de la place pour tout le. Et il y a un Krakito, là. Il vient leur envoi. Au 5m50. Incroyable. Il était bon, son appel. C'est pas possible, les gars. Ça va rentrer, les gars. On va perdre contre ce CRS. On va perdre contre ce CRS, les gars. Et va au Champs-Elysées, là, va faire des manifs. Il va faire des manifs pas loin. Il va marquer. Ça va rentrer. C'était une catastrophe. C'est maintenant Arit. Arit, t'es nul ce soir Arit. Oula, t'es nul. Je comprends pas. C'est maintenant Arit. Arit, t'es nul ce soir Arit. Oula, t'es nul. Je comprends pas. C'est le Arit que j'aime, qui provoque, qui fixe la défense, qui casse les lignes. Oula, Amine. Allez, Arit, personne l'arrête. Personne l'arrête, les gars. Un des meilleurs joueurs d'Europe en activité. Voilà. La GIF. Ça va venir. Tic-tac. Tire, tire. Allez, tire. Penalty. 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 Allez. Allez, penalty. Le CRS. T'es en retard comme Dembélé. T'es en retard. Toussman Palois. T'es en retard. Prends ton bouclier, ta matraque. Et va dans les manifs. Oh, oh. Elle charcutie, là. Je vais m'en faire. Allez, nulle Palois. Le camarade va rester à l'OM, les gars. Il va rester à l'OM, le prochain Mercato. Dimitri. Allez. Fais le tri. Fais le tri sur le podium. Magnificada, les gars. Incroyable. L'OM est toujours dans la course au titre, les gars. La vie de ma mère, je croyais c'était foutu. Il faut le mettre, celui-là, Payet. C'est le plus important de la saison. Dimitri Payet. C'est maintenant. C'est historique. C'est historique, les gars. Oulah. La Ligue des champions, on va la soulever, la vie de ma mère. Incroyable, Dimitri. Il a les épaules, les gars. Il assume l'équipe de France. L'équipe de France pour Dimitri. Tous ces calculs pour rien. Dégoûté. C'est foutu, le titre. Oulah. Mathématiquement, on n'a aucune chance. On n'a plus aucune chance de gagner ce titre. Je comprends pas. Oulah. On peut avoir des regrets. Oulah, on peut en avoir des regrets, les gars. C'est grave. L'OM dit adieu au titre. Oulah. C'est grave. À six journées de la fin. Cinq, les gars. C'est pas normal. Oulah, c'est pas normal. Les amis, très important, c'est aujourd'hui que la FIFA rend son verdict concernant le match Algérie-Cameroun, les gars. Enfin, on y est. C'est aujourd'hui qu'on va savoir si le match, il est rejoué ou pas, les gars. Oulah. Il y a des nouvelles preuves, les amis, très important. Donc voilà, c'était la story de Mohamed Eni. Donc, en fait, le match, ça a fini 3-2. Voilà, deux buts de paillettes sur deux pénaltys. Après, il y a André Giroto qui avait marqué en premier. Dimitri qui égalise. Marcus Coco qui reprend l'avantage. Dimitri qui réégalise sur pénalty. Voilà, et après, il y a eu Aminarit. Aminarit, 75e minute et carton rouge, dernier temps de... Donc, on va regarder un peu le classement. Donc, Marseille, 62 par Saint-Germain, 77. En fait, là, si Marseille gagne tous ses matchs, ils arrivent à 77. Il faudrait que... Mathématiquement, c'est pas encore fini. Là. Bon, entre les mathématiques et la réalité du terrain, des fois... Voilà, il y a Rennes. Par contre, Marseille a pris de la distance par rapport à Rennes. 6 points d'avance. S'ils continuent comme ça, Marseille, ils vont retrouver la Ligue des Champions. Strasbourg, pareil, 56 points. Monaco, 56 points. Oh pire, du 3e au 5e, ils sont à 56 points. Ils sont 6 points de Marseille. Et Nice qui sort des places européennes avec 54 points. Mais ils restent en embuscade à 2 points de Monaco, Strasbourg et Rennes. Ça va être très serré pour... Jusqu'à Lens. Jusqu'à Lens, ça va être très serré. Il y a... Pour les 3 autres places européennes. Lyon, ils ont un peu décroché là. Là, je pensais à 7 points de Monaco. Je crois que c'est cuit. Pour l'Europe, les Lyonnais, 7 saisons. Quand Saint-Etienne en place de barrage, ça me paraît surprenant. Parce que c'est un club historique quand même. Saint-Etienne, Saint-Etienne. Saint-Etienne en barragiste à 31 points. Bon, ils sont à 1 point de Clermont. 2 points de 3. 3 points de Lorient. Donc ça va se jouer jusqu'à... Jusqu'à Angers. Reims, je pense qu'ils ont sorti un peu la tête de l'eau là. Reims, Brest, Montpellier, Nantes, Lille. Je crois qu'ils ont assuré à peu près leur maintien. Quoique mathématiquement, on va dire. Mais Bordeaux et Metz, ça m'étonne. Metz, je crois que c'est cuit. Metz, en 24 points. Ils sont à 7 points de place barragiste. Ça va être un peu dur pour Metz. Bordeaux, bon, ils sont à 4 points. Bordeaux, ils sont à 4 points. Ça peut être jouable, je pense. Mais bon, voilà. Donc c'est tout pour le classement de cette fois. Mais Marseille, ils sont impressionnants. Et sur le terrain, quand tu les regardes jouer, si tu les regardes en début de saison et tu les regardes maintenant, carrément, je trouve qu'ils ont évolué, l'OM. Je trouve qu'ils ont évolué en cours de saison. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ce que je voulais dire dans le jeu, c'est-à-dire qu'ils ont évolué dans le jeu, voilà, une touche de balle, construction, technique. Allez, tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501